C'est bon, on parle ? Alors, à votre avis, quelle est la source du conflit entre les hommes et les femmes ? Qu'est-ce qui énerve les femmes chez les hommes ? Qu'est-ce qui les rend jalouse ? Qu'est-ce qui les rend agressives ? Qu'est-ce qu'elles ne supportent pas ? L'infidélité ! D'accord, c'est l'occasion de se taire. L'inégalité, l'esprit logique. Non, c'est pas ça. Non, mais on avance, on avance. Quelle est la source principale d'inégalités ressenties par les femmes ? Ben, je sais pas, mon. Quelle est l'inégalité par excellence entre l'homme et la femme ? La jalousie ? Non. Vous êtes sortis sur une hausse piste, mon père Major. C'est une hausse piste, mon père Major. Revenez aux fondamentaux. Je sais que tu l'es vu. Je sais. Non, il n'y a pas de lien à la même, là. Je t'attends pas, on s'allait les mots. Allez, il va venir à lire sur les hommes. Regarde mon professeur. Alors. L'orgueil des hommes. Hein ? L'orgueil des hommes. Non, mais on parle d'une inégalité. Non, mais là, tu veux... On parle de choses beaucoup plus fondamentales. On parle quoi de... L'inégalité entre... Non, 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 la filme de l'homme. Ah, ok, d'accord. Je veux pas vous faire venir. Il veut qu'on l'écoute, mais pas qu'on le fume. Voilà. Vous pouvez filmer le plafond. Non, non, c'est bon, c'est bon. Alors, l'inégalité de la femme et de l'homme, c'est que... Tiens. Même si je suis en suivi de la dernière, je dis quand même l'inégalité, c'est que... Il est accablé. Il y a des métiers que les femmes sont pas capables de faire par rapport à l'homme. Voilà. L'inégalité physique. Voilà. L'inégalité physique. Exactement. C'est ça ? Non, c'est zéro. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas assez profond. Ah, c'est pas assez profond, en fait. C'est pas assez profond. C'est pas assez profond. Dans la surface, le problème, il est archifié. Il est en dessous de tout ça. Soutant tout ça. Alors, je voudrais pas vous mettre sur la voie. La virilité. Comment ? La virilité. Alors, la virilité, c'est quoi la virilité ? Oui, oui. Vérilité. Oh, bien parti. Qu'est-ce qui caractérise la virilité ? En quoi la virilité ? Ben construire. Non, mais c'est un mot qu'il a raison à l'employer. Mais comme on sait pas comment il a... En quel sens il l'emploie ? Voilà, c'est ça. Il a peut-être dit une chose intelligente ou une chose idiote. On sait pas. La virilité, oui, effectivement, ça touche à notre question. La virilité. Et bien, à la sexualité. Mais non. En quoi la sexualité masculine énerve les femmes qui leur donnent un sentiment d'injustice ? Oui, ça c'est vrai. Et bien, cette différence de sexe... Oui. En quoi cette différence de sexe les énerve-t-elle ? Et bien, parce qu'il y a une passivité de la femme. Elles ont besoin de l'homme qui, pour la procréation, même si ça devient un peu moins vrai maintenant, avec certains moyens artificiels, mais l'homme, en la pénétrant, va... On a la partie active pour avoir le gosse. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils énervent ? Pour la naissance. Donc, il y a ce manque chez elles. Comment ? Elles ne sont pas des hommes avec un sexe... Mais non, mais ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas assez puissant. Oui, oui. Oui, ce n'est pas assez profond. Ce n'est pas assez creusé. Oui, profond. Oui, creusé. Le cœur du problème. Le cœur du problème. Lui, il cherche de la tête, en fait. En bas, profond. Qu'est-ce qu'il y a donc ? On va prendre la procréation. Tout à fait raison. Bien que ce ne soit pas que là-dessus. C'est un point de départ. On va prendre la procréation. Quelle est l'inégalité entre l'homme et la femme dans le domaine de la procréation ? Putain de merde ! L'homme est actif et la femme elle refroid. Non, mais en dehors de la question... Non, actif... Non. En dehors de la question de... Parce qu'après tout, être passif ou actif, ce n'est pas dramatique. Qu'est-ce qui est beaucoup plus dramatique que la question d'être actif ou passive ? D'ailleurs, il est actif pendant un temps... Il a une âge limite sur la femme pour la procréation ? Oui. Chez l'homme n'est pas d'âge limite ici. C'est vrai. Non, mais bravo, on ne le savait pas. On l'ignore. Tu as une médaille là ! Non, mais on te présente. On te présente. On te présente. On pose des portes ouvertes. Mais ce qui est folle, c'est que vous n'arrivez pas à mettre les doigts dessus. Comment ça se passe, la procréation ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est dans le corps de la femme. Oui. Mais... Elle subit d'une certaine façon. Même avec amour. Non, c'est passé. Oui. Tu ne crois pas assez là. Salaud. Salaud. Non, mais je parle sérieux ? Non, mais... C'est logique ? Prenons le cas, nous avons un tableau. Un tableau. Alors la procréation, ça fait neuf mois. Ouais, neuf mois. Alors l'homme, il intervient à quel moment ? Au tout début. Pendant combien de temps ? Le temps de... Le premier mois. De l'âme. Quoi ? Je dis le premier mois. Il intervient. Ah, il a besoin d'un mois pour déclencher la procréation ? Il a besoin de... Il a besoin d'une minute pour ne pas avoir un mois. Une minute. C'est vite fait. Mais pas d'une minute, de 15 secondes. Alors pourquoi un mois ? Il injecte un roi, voilà. Pourquoi un mois ? Il jette le sperme vite fait. Je viens de le dire, conner. Non, vous avez dit un mois. C'est n'importe quoi. Il n'est pas d'accord avec toi. Il dit 15 secondes, ça va ? Avant, tu as dit un mois. C'est n'importe quoi, un mois. Oui, je dis un mois, je dis 15 secondes, je dis une heure, je dis un an, je dis voilà. Je dis des années et puis voilà. Je ne t'énerve pas. C'est bon. Bravo, bravo, bravo. Je ne t'énerve pas. T'as ce cool celui-là. Tu avais dit que tu dominerais la situation. C'est toujours pareil. Il veut déclencher la folie. Écoutez, vous évitez de donner des réponses sans réfléchir. Ce sera déjà un bon départ. Un mois. Un mois, c'est une bonne durée. Voilà. Pourquoi faire ? Non, vous n'êtes pas pressé. Non, non, écoutez, ça va. Essayez pas de défendre des indéfendables, si on doit se le dire. Bon, effectivement, il faut combien de temps ? On a répondu combien de temps il faut ? Alors ? Une minute. Une minute. Une minute. Voilà. Et l'autre cas ? Neuf mois. Voilà. Pour les femmes. Je le sais, Philippe. J'étais père de famille, donc je connais. Mais malheureusement, il n'a pas donné la bonne réponse. Un mois. C'est bon. Quatre secondes. T'injections de sperme. C'est bon. Cinq minutes. Cinq minutes. Cinq minutes. Alors, finalement, où est l'inégalité, là ? Dans quel domaine se situe, l'inégalité ? Dans quel domaine se situe, l'inégalité ? Entre celui qui a besoin de cinq minutes et celui qui a besoin de neuf mois. La liberté. L'inégalité par rapport au... Quelle est le... Par rapport l'homme. Là, on est dans le domaine de la philosophie. Quel est le concept qui fait problème, là ? Ben, c'est le... Cinq minutes, hein. Non, mais c'est quoi ? Justement, les minutes, c'est quoi ? Ça s'appelle comment, les minutes ? Ça s'appelle du... Du temps. Du temps. Oui, du temps. Du temps. Voilà. Du temps. Du temps. Du temps. Le rapport au temps. Ouais. L'inégalité au niveau du rapport au temps. Au temps, oui. Oui, et les contraintes que ça suppose. Comme disent que l'homme est dans la liberté, là. Bien sûr. Non, mais... On va rester sur la question du temps. Le temps. Malheureusement, personne ne l'a dit, ici. C'est bon. C'est bon. Écoutez, pas de provocation, parce que là, on va... Alors là... Bon, alors, soyez cher. Ouais, ça va merder, hein. Bon, dans 30 minutes, on se casse. Mais même tout de suite. Même tout de suite. Bon. Alors, le temps, ça n'a pas été dit. Ça aurait dû être dit. Bon, c'est tout. C'est pas grave. Ça n'a pas été dit. Bon. Il vaut mieux ne rien dire qu'après, on vous corrige et puis vous faites des scandales. Mais coupe mon maman. Coupe deux ans. Vous ne pouvez vous calmer.